L'évêque de Jérusalem au IVe siècle, saint Cyril est connu pour ses catéchèses, restées célèbres. Tout d'abord les catéchèses baptismales qu'il adressait aux adultes pour les préparer au sacrement de l'initiation chrétienne, célébrée au cours de la vigile pascale. Et aussi les catéchèses mystagogiques qu'il dispensait chaque jour de l'octave de Pâques. Ces dernières étaient une relecture spirituelle à partir des rites même célébrés au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie. Quel intérêt, au XXIe siècle, d'étudier une pratique si ancienne ? Parce qu'il est fondamental de retourner aux sources. Nos pratiques actuelles y sont enracinées. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce qui a été patiemment mis en place dans les premiers siècles de la vie de notre Église. Mieux connaître notre héritage et porter la mémoire de cette période ancienne qui a été le foyer d'émergence de notre pensée théologique et de nos pratiques pastorales, c'est là une excellente manière de peser nos racines et de poser à la fois notre questionnement actuel et nos orientations futures. Pour illustrer ce propos, je me limiterai à cet exemple. Comme ministre des Sacrements, les prêtres baptisent et président l'Eucharistie. Ils utilisent un rituel qui prévoit les rites et les paroles selon le type des célébrations. Mais d'où viennent ces rites et ces paroles ? Que signifie-t-il ? La célébration chrétienne n'est pas un lieu d'automatisme, mais un espace de sens porté et insufflé par chaque rite et chaque parole. Dans la succession des générations, nous reprenons les mêmes rites et les mêmes paroles. Or il ne s'agit pas de faire pour faire ou de dire pour dire, mais de faire et de dire pour provoquer, à la manière de deux pierres frottées ensemble, l'étincelle qui conduit à une clarté plus grande de la foi. Dans un rituel, saisir la richesse du sens, induit par les rites et les paroles, c'est là se laisser hisser sur le plan spirituel. Le plan spirituel s'atteint par le sens et le souffle du rituel. Il y a quelques années, après avoir étudié les œuvres de saint Cyril, j'ai vécu une expérience spirituelle tout aussi intense qu'originale que je m'empresse de vous partager. Comme tous les matins, alors que je faisais oraison, une image précise me vint à l'esprit. Aussitôt la prière terminée, au lieu d'aller prendre mon petit-déjeuner, je me précipitais vers mon bureau où, saisissant feuilles et crayons, je couchais sur le papier, cette image fait aujourd'hui l'objet de cette vidéo. Je l'ai reçue comme un cadeau du ciel et je vous l'offre à mon tour et plus particulièrement à vous, parents qui actuellement ou plus tard êtes dans la démarche de préparer le baptême de votre enfant. Puisse cette image et ces paroles vous sensibiliser sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous faire accéder au sens profond du rite, au souffle du rituel. C'est avec un plaisir immense que je vous l'offre tout en la commentant. Voici donc quelques clés pour en tirer l'enseignement. Ce tableau se lit de bas en haut et comporte quatre niveaux. La lecture de notre tableau commence par une zone d'ombre aux couleurs sombres. Il s'agit ici du monde soumis au règne de Satan, symbolisé par le serpent tentateur. Ce serpent s'enroule autour d'un arbre épineux et sec. Ce monde est marqué par le péché, la souffrance et la mort. Adam et Ève, chassés du paradis, doivent vivre dans ce monde. Ils ne peuvent pas d'eux-mêmes retourner au paradis. L'ange du Seigneur en garde l'entrée, l'épée de feu à la main. Adam et Ève assistent impuissants au meurtre d'Abel par son frère Caïn. Ce meurtre illustre le péché sous toutes ses formes, jalousie, malveillance, injustice, violence. Adam et Ève figurent cette humanité blessée par le péché. Le péché est un ratage. Littéralement, il signifie « rater sa cible ». Or la vraie cible à atteindre, c'est l'amour. L'humanité qui était invitée à vivre côte à côte et main dans la main connaît désormais la déchirure des liens, l'explosion des relations. Par le péché, l'humanité est empêchée de vivre dans la communion profonde, dans l'amour total, dans la justice parfaite, dans la paix absolue. De l'autre côté, c'est au contraire une zone lumineuse, éclairée par la présence du Christ, lumière du monde. Le Christ a pardonné aux pécheurs, relevé les faibles, invité au partage, témoigné de la miséricorde, donné les commandements évangéliques. Le Christ est le bon pasteur, conduisant son troupeau à la bergerie, donc au royaume de Dieu, au paradis. Le Christ est la parole que Dieu a adressée aux hommes pour leur annoncer la bonne nouvelle des cieux désormais ouverts. Il est dans sa personne cette porte, ce passage qui fait entrer dans la demeure de Dieu. Entre les deux scènes, un chemin rejoint le nartex de l'Église. La perspective de ce chemin est inversée, ce n'est pas une faute, mais pour en faire un chemin ouvert, pour entraîner le lecteur de ce tableau à se mettre en marche. Au bas de ce chemin, à la limite du monde enténébré, se tiennent trois personnages. C'est là, le premier pas dans la préparation de l'initiation chrétienne. Le personnage central, en mauve, vient de se convertir au Christ. De païen, ayant donc la religion du pays, il veut devenir chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ. Le personnage de gauche, en rouge, symbolise la tentation des retours en arrière, l'option pour le mal et le péché. Qu'as-tu donc à vouloir devenir chrétien ? Vas-y, profite sans aucune limite, fais-toi plaisir sans aucune restriction. Le personnage de droite, en bleu, accompagne le nouveau converti sur son nouveau chemin de vie. C'est un chrétien expérimenté et reconnu de tous. Il représente l'église qui soutient et guide le nouveau converti sur le chemin de Dieu. Ce personnage est le parrain. Juste un peu plus haut, à droite, on retrouve trois personnages dont le nouveau converti, appelé désormais catechumène et son parrain. C'est la première période dans la préparation de l'initiation chrétienne. Pendant trois ans, soutenu et guidé par son parrain, le catechumène s'exerce à la charité, la compassion, le pardon. Il essaie de mettre ses pas dans ceux du Christ et de son évangile. Il cherche à imiter le Christ de l'intérieur, à reproduire en lui les attitudes vécues et enseignées par le Christ. Le personnage à genoux représente cette humanité blessée qu'il aura désormais à aimer et à servir, comme le Christ en a montré l'exemple. Au terme de ces trois années marquées par la formation à l'agir chrétien, le catechumène entre dans la seconde période de sa préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. Pendant les quarante jours qui précèdent la nuit de Pâques, dans laquelle ils seront baptisés, les catechumènes se retrouvent chaque jour autour de l'évêque pour une catéchèse d'environ trois heures. L'évêque parcourt toute l'écriture pour leur en révéler le sens, leur montrer que le Christ est la clé de lecture par laquelle tout s'éclaire et devient net. Cet enseignement de la Parole de Dieu constitue la principale base pour enseigner les points fondamentaux de la foi chrétienne contenus dans la profession de foi. Cette profession de foi, l'évêque la commente, article par article, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. La Trinité est illustrée dans le vitrail central de l'Eglise sous les symboles de la main, la main du Père, de la croix, la croix du Fils et de la colombe, la colombe de l'Esprit-Saint. L'enseignement de la foi trinitaire forme l'ossature de l'ensemble des catéchèses. La foi chrétienne est profondément marquée par cette originalité. Nous croyons en un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette conviction de foi n'est pas d'abord une doctrine savamment et progressivement mise en place par la Jeune Église, mais le fruit d'une révélation de Dieu lui-même par l'Évangile de son Fils. Dieu n'est pas solitaire, mais solidaire. Dieu n'est pas seul. S'il est amour, et il l'est réellement, il ne peut pas aimer tout seul. Dieu est relation. Chaque personne de la Trinité aime à l'infini les deux autres. Il y a une telle circulation de l'amour en Dieu, d'une personne à l'autre, que leur relation les unit dans une même et unique divinité. Un seul Dieu, trois personnes. L'image du triangle peut nous aider à approcher ce mystère, à la fois de l'unité et de la diversité. Le triangle est une figure unique, composée de trois segments. C'est précisément ces segments qui en font un seul triangle. Le second niveau de notre tableau est occupé par l'Église, précédé de son Artex, qui en forme le Seuil, et entouré de ses deux tours. C'est sur le Seuil de l'Église que les catéchumènes se soumettront aux deux premiers rites de la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne. Ces rites de franchissement du Seuil indiquent que ceux qui vont célébrer ces sacrements vont être pleinement agrégés à l'Église, et que la conversion, si elle est au commencement de la vie chrétienne, ne cesse jamais de l'accompagner. Le prêtre invite le catéchumène à se tourner vers l'Occident, lieu du soleil couchant, de la nuit et des ténèbres, lieu symbolique du monde du mal et du péché, soumis au règne de Satan. Publiquement, la main levée, le catéchumène renonce à Satan, à sa pompe et à sa séduction. Puis le prêtre invite le catéchumène à se retourner vers l'Orient, lieu du soleil levant, de la victoire du jour sur la nuit, de la lumière sur les ténèbres, lieu symbolique du Christ, éclairant tout homme en ce monde. Publiquement, la main levée, le catéchumène prononce sa foi dans le Christ. Dans le premier rite, le geste de la main levée indique la dénonciation du pacte par lequel Adam et Ève étaient liés à Satan depuis leur péché. Dans le second, ce geste exprime le serment par lequel le catéchumène est désormais attaché au Christ. Au-dessus du narthex, à la hauteur des deux tours, deux scènes évangéliques apparaissent. À droite, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. À gauche, les tentations de Jésus au désert. Jésus n'est pas descendu dans les eaux du Jourdain pour être purifié de ses péchés, il n'en avait aucun, mais pour livrer un combat contre le monstre du mal et de la mort, dont la tradition biblique, sous le nom de Léviathan, situait l'entre dans le Jourdain. Le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain figure et anticipe cet autre baptême de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, où Jésus sera définitivement vainqueur du mal, du péché, de la mort et de Satan, qui en est l'auteur. Aussitôt après son baptême, rempli de l'Esprit-Saint, Jésus est poussé au désert, où il est tenté par Satan. La scène montre Satan et Jésus au sommet du temple. Manquant d'imagination, Satan suggère à Jésus d'adorer le vaudor. Mais venu réaliser la volonté de son Père, Jésus sort victorieux des tentations. Il y a là encore la prémisse de Pâques et de sa victoire définitive. Chacune de ces scènes évangéliques surplombent chacun des rites du seuil. La renonciation à Satan associe le catéchumène à la victoire du Christ sur le tentateur. La profession de foi le lie si fortement au Christ qu'il en partagera la victoire définitive sur le péché, la mort et Satan. Ces deux rites introduisent déjà au sens profond du baptême. Ils en sont le sommaire. Le troisième niveau nous situe dans le baptistère. Inséré entre 8 arcades, celui-ci est de forme octogonale. Le 7 étant le chiffre de la création, le 8 symbolise la recréation. Le baptême est donc une recréation, une régénération. La piscine baptismale est une fosse creusée dans le sol. Elle est cruciforme. Du côté occidental, il y a une première série de 3 marches pour descendre dans la piscine et une autre série de 3 marches pour remonter du côté oriental. Au baptistère, 5 rites vont se succéder. Le dépouillement des vêtements. L'onction d'huile exorcisée. La triple immersion baptismale. L'onction du saint crème. Et la remise du vêtement blanc. Juste avant de descendre dans la piscine, faisant dos à l'occident, le catéchumène se dépouille de ses vêtements. Ceux-ci symbolisent les tuniques de peau dont furent revêtus Adam et Ève avant d'être expulsés du paradis à cause de leurs péchés. Il figure l'homme ancien, condamné à l'errance dans le péché, la souffrance et la mort. En s'en dévêtant et en les foulant aux pieds, le catéchumène signifie qu'il veut prendre de la distance avec ceux qu'il symbolise. Se retrouvant dans la nudité la plus totale, le catéchumène reçoit une onction d'huile sur laquelle une prière d'exorcisme a été prononcée. Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, comparait cette huile à Longan dont les lutteurs étaient enduits avant de descendre dans l'arène pour le combat. Leur corps ainsi huilé ne laissait aucune prise à l'ennemi. Cette onction d'huile a donc une fonction protectrice dans le combat spirituel que devront continuer à mener ceux qui vont être baptisés. Le dos tourné à l'occident, celui qui va être baptisé descend les trois marches pour se retrouver dans la piscine baptismale, l'eau jusqu'à la taille. Le ministre du baptême lui pose une première question. Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ? Dès que le candidat répond « Je crois », celui-ci est entièrement plongé dans l'eau. Une deuxième question lui est posée. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père ? En répondant « Je crois », le candidat est à nouveau plongé entièrement. Enfin, une troisième question lui est posée. Crois-tu au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? A sa réponse affirmative, le candidat est plongé entièrement pour la troisième fois. Le nouveau baptisé est invité à remonter les trois marches situées du côté de l'Orient. En haut de ces marches, des mains mêmes de l'évêque, le nouveau baptisé reçoit l'onction du Saint Crème, cette huile parfumée consacrée par la prière. Elle rappelle qu'après être remontée des eaux du Jourdain, Jésus lui-même a reçu l'onction de l'Esprit-Saint. Associée au don de l'Esprit-Saint dont elle manifeste l'œuvre, cette onction est pratiquée sur quatre endroits du corps, le front, les oreilles, les narines et la poitrine. Sur le front, pour refléter et témoigner de la gloire du Seigneur. Sur les oreilles, pour entrer toujours plus à fond dans l'attitude du disciple, dans une écoute fidèle et obéissante de la parole de Dieu. Sur les narines, pour s'imprégner de la bonne odeur du Christ et répandre en tout lieu le parfum de la foi. Sur la poitrine, enfin, pour recevoir une protection nouvelle et une force de résistance en vue du combat spirituel. L'usage de l'huile est lui-même symbolique et révèle la qualité de l'œuvre de l'Esprit au cœur des baptisés. En pénétrant la matière et en la marquant de façon indélébile, l'huile indique que l'Esprit-Saint agit au plus intime des baptisés et ne reprend jamais ses dons. Après ce rite de l'onction du Saint Crème, qui est le sacrement de la confirmation, un vêtement blanc est remis au nouveau baptisé. Il est le symbole de la grâce du baptême, sans tâche pour montrer la purification du péché, lumineux pour indiquer l'espérance des baptisés en la résurrection. Il signifie ce vêtement, le Christ en personne, que le baptisé est invité à porter en lui et à apporter aux autres. Encadré par des rites bâtis sur les thématiques du vêtement et de l'huile, la triple immersion apparaît comme le centre de la liturgie baptismale. Cette manière de baptiser était pleine de sens. La piscine baptismale, en forme de croix, symbolise le tombeau du Christ. En descendant les trois marches et en étant plongés dans l'eau par trois fois, les candidats descendent dans le tombeau du Christ pour être associés à sa mort. Ce thème est bien mis en relief par l'immersion totale. Dans l'eau, les candidats cessent de respirer. Les yeux fermés, ils se retrouvent dans les ténèbres. Ils sont comme le Christ, enfouis au tombeau. Associés à sa mare, ils le sont également à sa résurrection. A chacune des émersions, ils reprennent souffle et leurs yeux s'ouvrent à la lumière. Puis ils remontent les trois marches côté Orient, symbole de ce troisième jour où le Christ est ressuscité. Ce rituel met en évidence le baptême comme une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Dès lors, le baptême ouvre à l'espérance. La mort n'est pas la fin de la vie, mais le passage obligé vers la vie éternelle pour laquelle Dieu nous ressuscitera. Le baptême forme le gage de ce désir de Dieu. Il en est la promesse et Dieu tient parole. Symboliquement conçu comme le tombeau du Christ, à partir duquel nous sommes appelés à la résurrection, qui se réalisera lorsque l'heure viendra, la piscine baptismale peut être illustrée par deux autres images. Celle de la fontaine, source de vie, lieu permanent de ressourcement et de purification. Le baptême apporte la purification des péchés. Il justifie l'homme autrefois prisonnier du péché et de la mort qui en est le salaire. L'homme pécheur était chassé du paradis, l'homme gracié y est réintroduit. Celle du saint maternel, celui de l'Église, qui nous engendre à la vie des enfants de Dieu. Devenus enfants de Dieu, nous devenons en même temps ses héritiers. Lorsque l'heure viendra, Dieu fera pour nous ce qu'il a fait pour son Fils bien-aimé. Il nous ressuscitera de nos tombeaux pour nous accueillir dans son royaume, comme il a ressuscité Jésus qui siège à sa droite pour l'éternité. Le baptistère est entouré de plusieurs scènes bibliques qui chacune vient annoncer le baptême et éclairer sur ce qui y est opéré. Celle du baptême du Christ par Jean Baptiste. En descendant dans les eaux du Jourdain, Jésus est allé livrer un combat contre le monstre du péché et de la mort. Ce monstre rappelle aussi la baleine qui a retenu Jonas dans ses entrailles trois jours et trois nuits durant. Terrassé par le Christ dans le mystère de la croix et de la résurrection, ce monstre vient cracher dans le baptistère tout ce qu'il retenait dans ses entrailles depuis la nuit des temps. Juste un peu plus haut, la Seine nous situe toujours au Jourdain. Coupant du bois près du fleuve, un ouvrier vit le fer de sa hache partir et tomber dans l'eau. L'ayant dit à Élisée, celui-ci coupa un morceau de bois qu'il lança dans l'eau et le fer se mit à flotter. Tertullien interprète l'épisode. De même, le Christ nous a rachetés au baptême des péchés les plus pesants par sa crucifixion sur le bois et le baptême dans l'eau. Ainsi, le bois symbolise le Christ et le fer représente l'humanité embourbée dans son péché. En acceptant d'être élevé sur le bois de la croix, le Christ descend dans la mort chercher l'humanité perdue et la faire ainsi participer à sa victoire sur la mort, à son ascension près du Père. « Là où je suis, vous y serez aussi » promettait-il à ses disciples. De l'autre côté du fronton de l'Église, on voit un cerf qui vient s'abreuver à la source du baptistère. « Comme un cerf altéré cherchant l'eau vive, mon âme a soif de toi, Seigneur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une eau jaillissante en vie éternelle. » Plus haut, à gauche, le déluge et l'arche de Noé sont représentés. Grégoire de Naziance disait qu'au déluge, ce n'est pas le pécheur que Dieu détruisait, mais le péché. Dans l'eau baptismale, le vieil homme est anéanti, tandis que ressurgit un homme nouveau appartenant désormais à la création nouvelle. Juste un peu plus bas est illustré le passage de la mer Rouge. Israël échappe à la mort grâce à Moïse qui lui fait traverser l'eau avant qu'elle ne reflue sur ses poursuivants pour les engloutir. Cyril de Jérusalem a vu dans ce récit une image du baptême. Le démon, effronté, impudent et principe du mal, poursuit le catéchumène jusqu'à la source du baptême, pour finalement disparaître dans cette eau salutaire. Mais le fait qu'Israël se soit fabriqué un vaudor montre aussi que le combat spirituel du baptisé doit être permanent. En ce monde, rien n'est jamais gagné. Si la vie baptismale est un combat permanent, elle doit puiser ses forces pour le mener. C'est là où ce quatrième niveau nous transporte. Jusqu'au troisième et dernier sacrement de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie. Après avoir reçu le vêtement blanc, pour la première fois, les nouveaux baptisés rejoignent l'assemblée qui célèbre l'Eucharistie présidée par l'évêque. C'est là le signe le plus éloquent qui traduit le baptême comme entrée dans l'Église et participation au corps ecclésial. Ce corps ecclésial qui fait le corps eucharistique et reçoit de ce corps eucharistique sa nourriture et sa croissance. Ce repas eucharistique actualise le repas de la Seine et oriente l'Église vers le festin céleste. Il est le pain de la route et l'image du repas pascal qui ouvrit l'aventure de l'Exode, de la manne qui accompagnera le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Pour l'Église, peuple en marche vers le royaume, l'Eucharistie est comme le rocher qui est une figure du Christ auquel elle peut s'abreuver en cours de route et puiser les forces nécessaires pour atteindre la destination du royaume. Dans l'Eucharistie, l'Église prend part au sacrifice du Christ. Ce sacrifice qu'il a mené de la passion au tombeau et par la résurrection du tombeau à la gloire du royaume. En célébrant l'Eucharistie et en s'en nourrissant, l'Église resserre si intensément son lien de communion avec le Christ qu'elle espère traverser elle-même l'épreuve de la mort pour parvenir un jour là où est le Christ dans le sein du Père. Si l'on regarde attentivement la scène du tableau en lien avec la célébration eucharistique, le thème du combat spirituel se fait redondant. À la scène, Judas quitte l'assemblée des disciples pour aller trahir Jésus. Ce n'est pas parce que nous faisons corps avec l'Église que nous sommes à l'abri de la désaffection, de la désillusion et du découragement. Sans vigilance d'autre part, la rupture avec l'Église peut très bien devenir réalité. Rester en état de vigilance passe nécessairement par la vie spirituelle et la vie ecclésiale nourrie par la prière, la parole de Dieu et la participation à l'Eucharistie. Vie qui doit obligatoirement se manifester par une pratique de la vie chrétienne authentique, exercer la charité, expérimenter le pardon, s'engager dans la promotion de la justice, de la paix, de l'amour. Parce que si nous ne souhaitions pas vivre ces vertus, en cette vie limitée par le temps, comment pourrions-nous les espérer pour la vie éternelle ? Les baptisés seront toujours appelés à la cohérence, vivre ce qu'ils croient et croire ce qu'ils célèbrent. Foi, espérance et charité seront toujours à maintenir ensemble dans une unité indéfectible. Merci. 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 Merci.